Bonjour à tous, c'est Célia. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tag. Un tag qui est la présentation de nos dix jeux préférés autour du thème des animaux et je remercie Romilou de m'avoir proposé ce tag. Alors je fais un coucou à toutes les participantes aussi, j'arrive un petit peu en retard, j'arrive deux jours après mais j'arrive quand même. Et le premier jeu que je vais vous présenter n'aura pas, ça ne sera pas une grande surprise pour vous parce que bien sûr c'est le Tao Renard que j'ai créé justement autour du thème du renard et c'est un jeu qui pour moi est très espiègle. Vous voyez, il a cette magie de la joie de vivre, de la douceur, il est très doux, très réconfortant et c'est un des jeux que je prends justement pour dans cette optique de réconfort. Voilà donc ça fait partie de mes jeux chouchous, des jeux que j'utilise le plus comme vous vous en doutez. Voilà pour ce jeu. Je vous mets les références d'ailleurs des jeux juste en dessous en barre d'infos mais celui-ci vous le trouvez uniquement sur mon site. Voilà, il y a aussi et ça vous l'avez vu passer un nombre incalculable de fois dans les guidances, c'est mon préféré petit oracle, le petit oracle des animaux de pouvoir qui a été écrit par Claire et dont j'ai fait la présentation, dont j'ai fait l'illustration. Voilà, l'illustration de dos et c'est un petit jeu qui m'accompagne énormément dans tous mes tirages. J'adore tirer une petite carte de celui-ci, c'est mon préféré de tous les petits oracles. Donc voilà, vous avez des petits messages directs sur les cartes. Alors ensuite on a, je me suis rendu compte d'ailleurs que je vous avais pris beaucoup de tarots, le tarot of the magical forest. Alors celui-ci il est choupinou. Ah tiens j'ai oublié de ranger ces petites cartes, excusez-moi. Je fais tout tomber, c'est pas grave. Alors celui-là il est adorable, des petites créatures enchantées. Donc on est avec un jeu de Los Carabéos. Je vais vous le rapprocher, et en fait il est adorable. Il est adorable, il y a des petits lapins, il y a des petits... tout un tas de petits animaux qui ont été dessinés de façon adorable aussi, et pour s'intégrer comme ça au jeu. Hop, je m'en suis beaucoup servi, vous voyez il y a les cartes dans tous les sens. Vous avez les bâtons qui sont avec les grenouilles. Alors je vais vous montrer, les renards sont avec les deniers. Voilà, comme vous pouvez le voir ici. On a ensuite les petits lapins avec les coupes. Donc on a des représentations traditionnelles du du Rider Waite, vous voyez à chaque fois. Mais on a, voilà, et on a les chats pour les épées. Alors les épées que je vous les montre... Non ça c'est le monde. La force. Elle est pas choupinette cette petite force. Voilà, vous avez ici les épées. Donc on a vraiment de l'imagerie traditionnelle. Là ce sont les arcades majeurs. Mais avec des petits animaux, des petits animaux mignons, des petits animaux kawaii. La chauve-souris bien sûr pour le pendu. Voilà, hop, j'en monte le dos du coup. Donc celui-là il fait partie vraiment de mes chouchous aussi. On a appris un très beau jeu qui est un jeu auto-édité. J'arrive jamais, jamais à le prononcer. C'est un tarot. Toujours le Titris Tarot. Elle vient de faire un jeu. Alors c'est une association de deux personnes. Un auteur et un illustrateur. Une autrice et un illustrateur. Ils viennent de s'associer pour faire le même style de jeu, mais avec des... des dragons. Voilà. Et on a une poésie dans ce jeu. C'est l'un des jeux les plus poétiques que j'ai autour des animaux. Il est magnifique. C'est un travail à l'aquarelle qui a été réalisé. Alors je ne me souviens plus du nom de l'artiste. Je regarde en même temps que je vous montre les cartes. Voilà. C'est Adam... Adam Holler qui a fait les illustrations. Et Stephanie Burrow qui a créé le jeu avec lui, qui a fait les textes. Et il me semble bien que c'est elle d'ailleurs qui est à l'initiative justement de cette collaboration. Elle est très sympa. C'est une personne qui est vraiment adorable. Pour avoir discuté avec elle, c'était un régal. Qu'est-ce que c'est joli. Vous voyez toute cette poésie. Donc celui-ci, c'est un jeu donc auto-édité. Il arrive dans une petite boîte en carton. Il a été... Tout est local. L'impression est locale. J'aime pas trop les boîtes en carton comme ça. C'est pas facile à ranger. J'ai toujours peur d'abîmer une carte et d'abîmer la boîte. Ensuite, on a évidemment le Fantasma Tarot. Alors je vous l'accorde, là on a des mélanges entre personnages et animaux et puis des animaux fantastiques. Mais j'ai vraiment trouvé ce jeu extrêmement beau. Elle a fait un autre jeu aussi sur les animaux mais je crois que ma préférence va à celui-là pour le coup. Voilà, je vous... Alors on a un lapin. Voilà donc un... Un jeu... Oh j'adore celle-ci. Qu'est-ce qu'elle est jolie ? Un jeu tout en douceur. Tout en douceur et tout en imaginaire avec Paulina Cassidy. Que vous retrouvez sur les réseaux sous le nom de Paulina Faye. Et d'ailleurs elle a signé ce jeu comme ça. Paulina Faye. Donc... Donc elle a peut-être fait un petit changement de nom pour coller un petit peu plus à son univers peut-être. Voilà. Ici. Le Fantasma Tarot. Ensuite on a le langage secret des animaux. C'est un vieux jeu. Celui-ci. Enfin un vieux jeu. Ça fait un moment que je l'ai. De Chip Richards. J'aime beaucoup, beaucoup ce jeu. Il est très joli. Et les textes sont vraiment bien faits. Il y a tout un travail autour des animaux sur les thèmes de... Vous voyez ils sont rangés en fait par... Rangés entre guillemets. Par catégorie. Par... Vous avez les animaux de l'eau, de la terre, du feu. Ils sont rangés par éléments. Et c'est un très beau jeu. Les illustrations de Jimmy Mountain que vous aurez sans doute reconnu. Donc après on a la terre. Vous voyez avec le lion, le cori, le léopard des neiges. Et c'est vraiment un jeu très puissant. Autant dans les textes que dans les illustrations. Vous avez l'air ici. Et il y a les animaux du feu. Vraiment très très sympa. Ça fait longtemps que je l'ai. Mais celui-là il reste vraiment dans mes... Dans mon top... Dans mon top des jeux. Ensuite vous avez le animal spirit. L'oracle de l'esprit animal. J'aurais pu prendre aussi le tarot. Le wild non no tarot de Kim Kranz. Mais le wild non no il est tablé en même temps sur les animaux. Et en même temps sur la faune. Alors que celui-ci son oracle est vraiment tablé sur les animaux. Par exemple dans son tarot vous retrouverez des arbres. Des plantes. Alors qu'ici on a exclusivement des animaux. On retrouve bien sa patte. La patte de Kim Kranz. Et c'est un très joli jeu. Il a une puissance chamanique celui-ci qui est assez impressionnante. Les textes sont assez courts. Mais vont directement à l'essentiel. Donc c'est des textes qui sont... Je trouve très accessibles aussi. Ça, ça fait plaisir. Côté holographique. Très sympa. Donc l'oracle de l'esprit animal. Sauvage et inconnu. Ensuite, on a le tarot de l'animal totem. J'aime beaucoup ce jeu. Pareil au niveau des textes et des illustrations. Tout est top. Alors je crois que dans ma boîte, je n'ai plus que le jeu puisque je mets les livres souvent de côté. J'adore le dos des cartes de ce jeu. Forcément, il s'est baladé un petit peu partout, le coquin. Alors là, vous avez la version française qui est édité aux éditions Vega. Voilà. Je vais vous montrer quelques cartes. On a une tranche dorée pour cette édition. Donc là, on a tout un tas d'animaux différents. On n'a pas juste un type d'animal par série. On en a vraiment pour chaque carte. Et on est, comme vous le voyez, sur la représentation aussi d'un rider assez traditionnel. Bien que je vous dis ça et regardez l'ermite comme elle est originale. Voilà. Alors, le suivant. Alors, le suivant. Je ne suis pas la seule à beaucoup l'aimer aussi. C'est le tarot des chats mystiques. Et ouais. Alors, celui-ci. Il est rigolo. Il est mignon. Je l'aime beaucoup. Je suis plus chien que chat, moi, personnellement. Mais j'avoue que, observer les chats, j'adore ça. Et on retrouve bien leur attitude. En fait, on retrouve tellement leur petite coquinerie. Il est très, très sympa, ce jeu. On a une version française qui est édité aussi ici aux éditions Le Courrier du Livre. Les cartes sont de bonne qualité. Alors, je vous préviens, par contre, le livret, les feuilles se détachent facilement. Mais c'est pareil, les textes sont très sympas. Le jeu est facile d'accès. Il est très bien aussi pour les débutants, d'ailleurs. Parce que le livret est très bien fait. Après, on a des représentations. Enfin, les cartes ont été un petit peu retravaillées. Donc, on est moins dans le traditionnel. Et pour terminer, je vais terminer avec un oracle, par contre, cette fois. L'oracle des druides. Alors, celui-ci, je l'ai depuis très, très longtemps. Et du coup, j'ai beaucoup d'affection. Donc, j'ai une vieille version. J'ai découpé les bords. Il y a un tapis de tirage qui arrive avec. J'ai un livre rigide aussi. Je ne sais pas si le livre rigide y est toujours. Et je trouve les illustrations magnifiques. Et il y a vraiment quelque chose de solaire, je trouve, dans ce jeu. C'est un jeu que j'adore utiliser en été. Je n'utilise plus trop, d'ailleurs, dernièrement. Et ça fait vraiment partie des jeux que j'adore, pourtant. Je vous montre le dos. Il y avait une espèce de tranche blanche tout autour. Ce n'était pas très joli. Bon, la qualité du carton, c'est un ancien jeu. Donc, la qualité n'est pas aussi bien que celle de maintenant. Mais j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce jeu. J'ai vraiment un attachement tout particulier à ce jeu. Et à l'intérieur, vous aviez trois cartes pour représenter vos propres animaux. Ceux qui vous tiennent à cœur et que vous ne retrouverez pas dans le jeu, par exemple. Alors, moi, je n'ai jamais pu... Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Rajouter des illustrations personnelles à un jeu. Je trouve qu'après, ça casse le... Comment dire ? L'unité du jeu. Et pourtant, c'est un bon moyen aussi de s'approprier un jeu. Donc, chacun, il verra... Chacun voit s'il a besoin de faire ce travail-là ou pas. Mais moi, c'est quelque chose que je n'ai jamais pu faire. Voilà. Voilà donc pour mon top 10 des jeux avec des animaux. Encore une fois, j'embrasse bien fort tous ceux qui y participent. Un gros merci à Omilou de m'avoir proposé ce challenge. Je vous souhaite à tous une très très belle journée. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501